Qui donc réparera l'âme des amantristes ? Je pense qu'il y a, dans une vie, il y a de multiples possibilités pour réparer. Il y a de multiples possibilités pour réparer. Je pense que rien n'est jamais joué. Ça dépend des rencontres. C'est-à-dire que ? Je pense que, moi, je résonne en tant que pédiatre par rapport à l'enfant, mais aussi par rapport aux parents qui sont des adultes. C'est-à-dire qu'on peut toujours retravailler son histoire d'une certaine manière. La retravailler, ça veut dire l'inventer ? Non, mais face à quelqu'un. Par exemple, c'est pour ça que je parlais de la psychanalyse aussi à un moment donné. Je pense qu'un travail, c'est un travail sur soi, mais qu'on ne fait pas tout seul. Et c'est intéressant parce que ça nous ramène aussi à la relation parent-enfant. Je veux dire que les parents peuvent déjà retravailler leur propre histoire à eux à travers ce que leur enfant leur envoie. C'est un bon exercice. C'est-à-dire que quand un enfant a une certaine réaction, il faut toujours se poser la question, savoir si ça vient de lui, si ça vient de nous. Et puis, quand on a une hypothèse quant à la causalité de son action, il faut toujours penser à l'hypothèse inverse. Et c'est comme ça qu'on avance. On n'a pas, pendant l'interview enregistrée en audio, parlé du rôle des grands-parents. Les grands-parents, c'est très important parce que ce sont des représentants de l'histoire familiale. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui sont transmises depuis des générations et des générations. Et plus on a l'occasion de remonter dans les générations, plus on peut mettre de mots sur l'histoire de la famille, plus ça donne sens. Puisque l'enfant vit dans toute cette transmission sans connaître les tenants et les aboutissants. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est là, le fait de mettre des mots simples sur l'histoire familiale permet aussi de débrouiller un peu tout ce dont on est porteur. Et pour terminer, la place du mensonge. Un enfant, on ne peut pas lui mentir justement. C'est ça qui est intéressant. On ne peut pas lui mentir parce que l'enfant, le bébé, dès le départ, il sent, si on est là pour lui ou pas pour lui. C'est-à-dire que la voix, la tonalité de la voix, ce qu'on appelle la prosodie finalement, traduit ce qu'on ressent intérieurement. Donc même si on a l'impression que consciemment, on ne lui ment pas, si on n'est pas en adéquation entre ce qu'on ressent dans son inconscient et ce qu'on dit, l'enfant le sait. Autrement dit, si on n'est pas vrai avec lui ? Si on ne parle pas vrai. C'est-à-dire, le parler vrai, comme disait Dolto, c'était simplement l'adéquation entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Par exemple, une mère qui fait une fausse couche et qui n'en parle pas, l'enfant saura qu'il s'est passé quelque chose. Une mère qui est enceinte, l'enfant pressent qu'elle est enceinte. Le jeune bébé se rend compte qu'il y a des changements très tôt. Et elle aura beau ne pas lui dire, il saura qu'elle est différente. Un deuil, on ne peut pas le cacher non plus. Un changement dans la situation du couple ? Non plus. Non plus, parce que le papa que j'ai vu hier pour la jaudisse m'a dit qu'il avait des problèmes avec sa femme. Et son fils de 2 ans, 2 ans et demi, est venu un matin en disant à sa mère « Maman, je vais te coiffer, comme ça tu seras belle et papa t'aimera de nouveau. » Il est en train d'être là. Il est dans la même, il est en train de faire. Il est en train d'être là. Il est en train d'être là.